Et salut à tous c'est Arcane K et bienvenue dans Végeant dans la Twilight Princess Donc aujourd'hui nous allons continuer la suite de l'aventure Donc nous avons déjà bien progressé vous voyez comme j'ai 3 quarts de ma vie quasiment Il y a 20 coeurs au maximum mais j'ai pas ramassé tous les réceptacles de coeurs Et franchement je sais même pas si je vais le faire Alors ce que je vais faire c'est qu'en fait on va faire comme ça vous voyez Je vais faire deux sauvegardes Bon je vais en faire une ici Voilà il va continuer à jouer oui Et j'en ferai l'autre elle ira jusqu'à la fin du let's play Peut-être que je ferai une vidéo un peu bonus où je finis J'ai le jeu carrément à 100% mais ça je l'offrais de mon côté Parce que ça risque d'être long ou peut-être en live Mais si je sais pas à quoi jouer Voilà donc maintenant que Link fait le con Ouh yolo 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 Nous sommes donc ouais comme je disais encore à la salle du trône du palais du crépuscule Je reste ici parce que j'adore la musique Voilà fin du let's play J'ai gagné j'ai mon trône Mais non tu dégages Enfin bon bref On se roi chier ici y'a personne y'a même pas de mec pour m'accueillir ou tout Donc c'est pas intéressant Allez donc nous allons continuer la suite Je sais pas où elle va me téléporter on va bien voir C'est parti Du coup j'ai fait une petite transition J'ai arrêté de jouer pendant Pendant une petite demi-heure là en fait Donc Tant de manger un petit bout Voilà on va pouvoir sauvegarder parce que je savais qu'il allait me le demander maintenant Bah Deux coeurs en plus Ganondorf a utilisé Xantho pour se réincarner dans le monde de la lumière Maintenant on sait d'où vient la barrière qui renferme le château d'Hyrule Ganondorf doit être dans le château Zelda est en danger retournant dans le monde de la lumière Il faut rejoindre le château plus vite Donc voilà la barrière c'est pas Xantho qui l'a fait C'est Ganondorf Ganondorf dont j'adore le design On en parlera qu'on le verra Le charisme de cet homme Téléportation Voilà donc nous on est ici On peut y retourner comme on veut Donc pas de soucis en fait Je vais juste appuyer là si je veux je peux y rentrer Mais vu que c'est un donjon que j'ai Là je suis sûr de l'avoir torché à fond celui là J'ai pas vraiment besoin d'aller dessus Je vais refaire un petit coup de sauvegarde en fait Parce que j'ai pas emmerdé Ça m'éviteras de me retaper les cinématiques Voilà mais au moins comme ça moi je pourrais De mon côté Enfin je me referais le dernier donjon Et puis voilà Sans les donjons après quand on sait Par où il faut passer ça va très vite Celui là je l'ai vraiment torché assez vite Je l'ai fait en Ouais Enfin en deux épisodes mais en deux épisodes Vraiment Pas tranquille quoi C'est Xanto qui m'a pris du temps moi Donc voilà Allez c'est parti donc téléportation Midonor Donc ouais je vais pas m'emmerder Aller chercher les fragments de coeur J'aurai pas le temps de tourner en fait Donc quoi qu'il arrive c'est mort Et j'ai pas envie de finir de l'étipé dans 3 semaines Donc Je vais finir l'histoire Et puis voilà on va pas s'embêter plus que ça Alors bien sûr Je vais aller à pied Je pensais qu'il y aurait le Comment on s'appelle là des fois le Le facteur des fois il m'empêche Il me retourne sans le normal Alors lui il demande du pèse Mais je sais plus comment ça marche Là j'ai que 178 rubis en fait hein Finalement c'est bien la pauvreté Allez on va casser la barrière Mais eux Ca les dérange pas plus que ça Qu'il y a une putain de barrière Qui les empêche de passer depuis 3 jours Mais bon Moi non plus hein J'ai envie de dire Depuis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501